L'hortensia Forever and Ever a la propriété unique de fleurir ceux du bois annuel. Ceci signifie que chaque pouce donne déjà une fleur la même année, ce qui est exceptionnel. Tous les autres hortensias forment un effet à l'automne bourgeon à fleurs sur le vieux bois. Celui-ci se développe au printemps et donne habituellement une fleur au cours de l'été. Toutefois, si ces hortensias sont taillées, la fleur est elle aussi éliminée. Le gel a le même effet. Le bourgeon à fleurs peut geler, ce qui se traduit chez l'hortensia traditionnelle, par toute une année sans floraison. Les hortensias de Forever and Ever ne connaissent pas ce problème. Les fleurs apparaissent sur les tiges qui poussent au printemps. Pratiquement chaque tige donne donc une fleur la même année. La taille de l'hortensia Forever and Ever est ainsi beaucoup simplifiée. Il est possible de tailler l'hortensia Forever and Ever dès le début de l'automne. La meilleure période pour la taille est née en mois à la fin de l'hiver, juste avant le début de la nouvelle phase de croissance. Le vieux bois peut de ce fait encore fournir une protection contre les conditions hivernales. Les conseils de Forever and Ever pour la taille sont simples et clairs. Pour conserver un buisson compact, rabattez toutes les tiges à une hauteur d'environ 15 cm au-dessus du sol. Au printemps, la plante bougeonne alors à nouveau pour une floraison abondante. Bien entendu, la taille n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, si vous désirez avoir un buisson volumineux, il est préférable de ne pas tailler. Les hortensias de Forever and Ever se reconnaissent à leur peau violet doté du logo blanc Forever and Ever. Merci d'avoir regardé cette vidéo !